... Vous avez regardé un petit peu les vidéos, il y en a qui ont jeté un oeil par curiosité. Mais ça passe assez bien en fait, pour ceux qui ne sont pas dans cette salle et qui regardent ça sur internet, ils ont plus de chance que vous. Ce n'est pas un message du tout, il faut être là. Alors, je poursuis aujourd'hui cette histoire de la cosmologie avec une période qui va s'étendre de 1600 à 1640 et qui va être centrée essentiellement sur le personnage de Galilée. Je vais commencer par faire un tout petit récapitulatif de ce qu'on a vu avant, mais vraiment dans les grandes, grandes lignes. Donc, si on veut faire une sorte de frise chronologique très, très sommaire de ce qu'on a vu, il y a différentes visions du modèle du système solaire qui se sont succédées. Vers 150, Ptolémée rassemble un certain nombre de choses qui ont été faites avant lui, en rajoute des nouvelles, pour former un modèle géocentrique qui va dominer l'astronomie pendant plus de 1000 ans. En 1543, Copernic publie un modèle différent, un modèle héliocentrique. Donc, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais il en publie une version très, très élaborée. Donc, ça, c'est 1543 et c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et j'ai mentionné très brièvement la dernière fois que, vers 1609, Johannes Kepler publie ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de Kepler et montre en particulier que les trajectoires des planètes autour du Soleil sont décrites par des ellipses et non pas par des cercles, ni par des cercles sur des cercles, c'est-à-dire des épicycles et des différents, comme le pensait Copernic. Et à ces trois modèles sont associés à chaque fois la publication de tables astronomiques. J'en ai parlé à chaque fois dans les cours d'avant de manière très elliptique. Mais je la refais ? Non, c'était une blague en fait. Mais c'est vrai que c'était elliptique. Mais je vais revenir un tout petit peu dans le détail sur ça. À chaque fois qu'un scientifique, un savant a publié, a décrit le système solaire avec un modèle précis, des gens ont utilisé ça pour faire ce qu'on appelle des tables astronomiques, c'est-à-dire prédire où vont se trouver les objets astronomiques, les planètes en particulier, à différentes dates, à différentes périodes de l'année et de la nuit. Et il y a eu donc trois vagues de tables de ce type-là, qui correspondent aux trois révolutions astronomiques, on va dire. Au modèle géocentrique de Ptolémée correspond ce qu'on appelle les tables alphonsines. Alors il y en a eu tout un tas des tables alphonsines, et la date qui est ici, c'est une date indicative, mais en gros, vers le milieu du XIIIe siècle, on disposait de tabulations très précises, dans le sens où elles étaient calculées précisément avec le modèle de Ptolémée. Je ne sais pas si c'est précis parce qu'effectivement ça reproduisait bien ce qui allait se passer le jour J quand on regardait dans le ciel. Ça c'est une autre question, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, les gens disposaient de ces tables à cette époque-là. Juste après que Copernic ait publié son modèle idéocentrique, d'autres tables sont aussi publiées. Ça s'appelle les tables pruthéniques. Alors Copernic, je vous rappelle, son modèle, il est aussi basé sur des épicycles, des déférents et tout ça. Il élimine, disons, les principaux déférents du modèle de Ptolémée, mais il lui en reste quand même quelques-uns. C'est quand même un modèle qui est très compliqué, donc ce n'est pas forcément évident de faire ça. Le gars qui le fait, c'est Erasmus Reynold, qui se penche vraiment sur ce qu'a fait Copernic, qui prend en compte les données à jour dont disposait Copernic pour faire ces tables. Même en se basant sur le modèle de Ptolémée, Ptolémée lui avait accès à des observations astronomiques qui étaient très vieilles, et donc ce n'est pas forcément pertinent de s'appuyer là-dessus. Donc Reynold s'est aussi en plus appuyé sur des données plus récentes. Et en 1651, on dispose de nouvelles tables qui sont utiles pour les astronomes. Et enfin, point culminant de ces tables, après que Kepler ait effectivement montré que les trajectoires des planètes sont des ellipses, dont il a en plus montré les caractéristiques, notamment que le Soleil occupait un des foyers de l'ellipse, il peut se servir de ça pour lui-même prédire, enfin faire des éphémérides, en fait, faire des tables. Et ça s'appelle les tables rudolphines. Ça lui met un certain temps, en 1627. Il publie ça en 1627. Au passage, et je veux juste le mentionner, parce que je n'en dirai pas plus, mais je veux quand même vous exciter votre curiosité sur ça, une des choses qui a fait qu'il a pu faire ça, Kepler, qu'il a pu faire ces tables rudolphines, c'est la découverte des logarithmes. Plus précisément, quand à partir des lois de Kepler, on veut prédire la position d'une étoile dans le ciel, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce qu'il faut déterminer la trajectoire de la Terre, le point duquel on observe autour du Soleil avec précision, la trajectoire de la planète dont on veut déterminer la position, il faut aussi, elle, avoir sa trajectoire avec précision, et ensuite, il y a tout un tas de calculs trigonométriques à faire pour dire, nous, on est là, elle, elle est là, dans quelle direction je la vois, et comment ça évolue ça au cours du temps. Et pour ces calculs-là, enfin, pour faire ça, il y a vraiment tout un tas de calculs mathématiques compliqués, il y a tout un tas de multiplications à faire, de transformations de sinus, de cosinus, tout ça, en particulier, beaucoup de multiplications. Et, à cette époque-là, donc, émerge par plusieurs personnes, notamment par Napier, un mathématicien qui donnera son nom au logarithme néperien, donc, émerge la notion qu'il y a certaines opérations mathématiques, certaines multiplications qui peuvent être aidées, grâce au logarithme, et en particulier, on peut remplacer les multiplications par des additions. Vous connaissez tous la propriété que log de A plus... log de A fois B, pardon, c'est log de A plus log de B. Et donc, ça, ça vous montre qu'en utilisant les logs, on peut transformer une opération compliquée, qui est la multiplication, en une opération plus simple, qui est l'addition. Et Kepler, lui, donc, va connaître... Il connaît cette... Donc, il prend connaissance de ces logarithmes, il les étudie, il développe aussi un des techniques de calcul, il les étudie mathématiquement, et il s'en sert, et c'est grâce à ça, en fait, qu'il arrive à mener à bien les calculs, qui vont mener aux tables rudolphines. Tu peux mettre une chaise, en fait, aussi, parce que je crois qu'elle ne ferme pas bien, celle-là, ici. Si, ok, c'est l'autre salle. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner... pour vous redonner en tête une vue d'ensemble de ça. Et ce à quoi, nous, on va s'intéresser ici, c'est quelque chose qui va être dans la période autour de 1609, là. Et je veux quand même, du coup, mentionner un autre événement qui a sa place là-dedans, 1542, donc quasiment en même temps que le modèle de Copernic, c'est une coïncidence assez étonnante, voilà. En 1542 est créé ce qu'on appelle le Saint-Office, qui est plus connu sous le nom de Inquisition romaine. Donc c'est une sorte de tribunal religieux qui est chargé de juger les écarts au dogme de la foi chrétienne. C'est pas... J'allais dire, c'est pas des gentils, non. Ils font des... Voilà, c'est des gens qui... C'est un tribunal, et c'est un tribunal en particulier qui a aussi une branche exécutive. Donc quand vous êtes punis, vous êtes punis vraiment, quoi. Il y a des gens qui sont tués, qui sont brûlés, torturés, etc. C'est pas leur seul rôle, mais c'est quand même... C'est un des rôles qui va ici être important dans l'histoire qui suit. Donc le personnage qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Galilée, qui est né en 1564, donc une vingtaine d'années après que le modèle de Copernic a été publié, après la mort de Copernic. Ils se sont pas connus du tout. Il y a eu 20 ans d'écart entre la mort de l'un et la naissance de l'autre. Et il est mort en 1642, et en gros, ça sera la fin de notre histoire. Voilà. Et je vais en profiter pour... Donc profiter comme excuse, Galilée comme excuse, pour vous parler en fait de cette période qui va de 1600 à 1642. Il s'est passé tout un tas de choses assez importantes pour l'histoire de la cosmologie à ce moment-là. Et je vais vous en parler. Alors je vais commencer par juste un survol de cette période-là, un peu que vous donnez quelques repères. D'abord, les gens. Donc vous avez Kepler, qui meurt en 1630. Je vous rappelle que Tycho Brahe, lui, est mort en 1601. Donc essentiellement, Kepler va être un personnage vivant pendant la période que je vais aborder aujourd'hui. Le personnage qui nous intéresse, c'est Galilée, qui couvre lui l'ensemble de la période, qui meurt en 1642. Vous avez un personnage dont je ne vais rien dire aujourd'hui. J'en parlerai la prochaine fois. Mais il est là, voilà, quelque part. Il fait des choses. On verra ça la prochaine fois. Et lui, il est un peu plus tardif, dans le sens où il naît en 1596, et il meurt en 1650. Donc il est quand même assez jeune dans la période qui est ici, là. Donc il a 20 ans, ou il a 20 ans ici, Descartes, sur sa ligne de vie. Et c'est dans cette période-là qu'il va devenir scientifiquement actif. Et enfin, un personnage, donc du coup, je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est Newton. Lui, son histoire commence ici. Et donc, quand on présente ça, vous voyez souvent les gens, il faut remarquer que, tiens, c'est rigolo, Newton naît quasiment quand meurt Galilée. Une sorte de continuité dans la pensée, dans l'histoire. C'est fortuit. Alors en fait, la date de naissance de Newton, si vraiment vous cherchez sur Internet ou dans des documents la date de naissance de Newton, vous allez être très surpris. Parce qu'il y en a qui vous disent qu'il est né en 1642, d'autres qui vous disent qu'il est né en 1643. Et ça, ça ne vient pas du fait qu'on n'est pas sûr de la date de naissance de Newton. On sait exactement quand il est né. C'est dû au fait que les Anglais et les Européens, enfin le reste des Européens, n'avaient pas le même calendrier à l'époque. C'était décalé d'une dizaine de jours, il me semble. Et donc, lui, il est né le 1er janvier 1643 dans un de ces calendriers. Et du coup, en décembre 1642, dans l'autre calendrier. Alors ça, il faut le garder en tête quand on veut comparer des dates, par exemple, des lettres qui peuvent s'être échangées entre Newton et d'autres gens sur le continent, voir qui répond à qui. Ça peut être pas mal de savoir à quel calendrier on fait référence quand on cite une date. Donc voilà, ça c'est les gens dont je vais parler ici, essentiellement Galilée et Kepler. En fait, Descartes et Newton, j'en parlerai la prochaine fois. Et, alors ce qui s'est passé, les éléments clés que je vais aborder aujourd'hui, ça va commencer en 1597, les premiers échanges entre Kepler et Galilée. En fait, ces gens-là se sont parlés. Pas beaucoup, on va le voir, pas assez, d'une manière qui est très frustrante, mais ils se sont parlés. Et donc ça a commencé en 1597, avant que Kepler soit très connu, avant que Galilée soit très connu aussi. En 1600, il se passe un événement important aussi, c'est l'exécution de Giordano Bruno. Est-ce que vous savez qui c'est Giordano Bruno ? Alors effectivement, il n'est pas forcément très connu, on sait peut-être vaguement qu'il y a un gars qui a été exécuté. Alors, et vous savez comment il est mort ? Non, du coup, si vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas comment il est mort. Il est mort brûlé, en fait, il a été brûlé par l'Inquisition. C'est une des victimes de l'Inquisition romaine. Et je le mentionne ici parce que Giordano Bruno était quelqu'un qui était attaché à l'héliocentrisme. Donc voilà, il est mort, il était attaché à l'héliocentrisme. Alors, il n'est pas mort à cause de ça, du tout. Ça va quand même faire un petit peu peur aux gens qui sont attachés à l'héliocentrisme, mais en fait, Giordano Bruno, c'était quelqu'un qui avait plein d'idées très iconoclastes, apparemment, et notamment, il avait des idées sur la taille de l'univers, les mondes habitées, tout ça, bon, pourquoi pas. Ce qui embêtait surtout l'église, c'est qu'il avait aussi des idées très arrêtées sur le Christ. En fait, le Christ n'était pas un personnage divin du tout. En gros, c'était une sorte de magicien qui avait bien réussi. Hop, 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 regardez, je marche sur l'eau. Et ça, forcément, ça ne plaisait pas du tout, du tout. Et c'est en fait à cause de ça qu'il a été condamné et exécuté, brûlé, vif, sur une place à Rome. C'est pas pour excuser, enfin, ça n'excuse rien, qu'on soit tué parce qu'on pense un truc, c'est juste monstrueux. Mais c'est pas à cause de l'éliocentrisme qu'il est mort. En tout cas, ça plane quand même un petit peu, ça peut planer dans l'esprit de certains, notamment les Italiens. Les gens en dehors d'Italie n'étaient pas forcément tous très conscients de ça. Apparemment, dans l'entourage de Kepler, les gens ne savaient pas trop qu'il avait été brûlé. Kepler le savait, mais autour de lui, pas trop. Lui, Galilée, qui est un Romain, il le sait très bien et il a en tête, enfin, il passait probablement tous les jours à l'endroit où ce gars avait été brûlé. Je pense qu'ils avaient un peu nettoyé. Non, j'arrête. C'est pas rigolo. Première date vraiment importante pour la cosmologie, c'est 1609. Les premières observations de Galilée à la lunette. Donc, effectivement, Galilée est un des premiers personnages à utiliser la lunette astronomique pour observer le ciel. Et ça, ça date de 1609. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être qu'il y a six ans, en 2009, c'était l'année mondiale de l'astronomie. Et c'était à cause de ça, c'était pour fêter les 400 ans de cet événement-là. Du coup, il observe plein de trucs, je vais y revenir, et il publie un ouvrage qui va faire date qui s'appelle Le Messager céleste dans lequel il rapporte les différentes découvertes qu'il a faites grâce à la lunette. En 1615, une lettre sur laquelle je vais revenir, la lettre à la grande duchesse Christine, il commence à y avoir quelques voix qui s'élèvent contre ce que raconte Descartes. Quelques voix s'élèvent contre ce que raconte Galilée, notamment le fait que Galilée promeut l'héliocentrisme. Il fait ça assez discrètement, c'est pas non plus son cheval de bataille, mais il le fait, il y tient, et du coup, des gens ne sont pas d'accord, ça commence à discuter. Et là, en 1615, il écrit une lettre importante pour mettre les choses au point, dire pourquoi il pense que l'héliocentrisme, d'une part, ça décrit la réalité à son avis, et surtout pourquoi est-ce que son avis compte plus que celui des religieux. Il met un peu les choses au point sur la connaissance, dire que les religieux croient un truc, c'est une chose, que les scientifiques en croient une autre, c'est aussi une chose, et ces deux connaissances ne sont pas à mettre sur le même plan du tout. Je reviendrai tout à l'heure. Du coup, ça ne se passe pas bien pour lui, un procès en 1616 en gros de l'héliocentrisme, on verra que Galilée s'en sort très bien, en fait, il n'est pas inquiété du tout à l'issue de ce procès. En 1632, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, il écrit un ouvrage très général sur l'héliocentrisme qui s'appelle Le dialogue sur les deux mondes, ça je reviendrai aussi. Du coup, il est re-inquiété, re-jugé, et cette fois-ci, il est condamné. Donc en 1633, Galilée est formellement condamné comme hérétique par l'Inquisition et il va mourir en 1643. Il n'est pas exécuté, il n'est pas... sa peine, ce n'est pas d'être mis à mort, c'est une peine d'emprisonnement qui, on verra, se passe pour un emprisonnement pas trop mal non plus pour lui, mais il est quand même condamné formellement à cause de cet héliocentrisme. Alors je vous ai mis aussi quelques autres dates dans cette frise qui vont aussi jouer un rôle. Je vous rappelle les lois de Kepler en 1609, donc vraiment en même temps que les observations de Galilée à la lunette, tout ça, ça se fait en même temps, de manière indépendante d'ailleurs. En 1611, Kepler publie un ouvrage d'optique dans lequel il décrit le fonctionnement de la lunette astronomique. Ça, c'est une suite directe des observations de Galilée à la lunette. En gros, Kepler a connaissance des observations de Galilée, essaye de comprendre comment marche cette lunette, le comprend effectivement et en fait, avec cet ouvrage dioptrique, c'est l'acte de naissance de l'optique géométrique telle que vous la connaissez aujourd'hui. En 1627, il publie les tables Rudolfine. En 1631, j'en parlerai à la fin, il prédit grâce à cette table-là ce qu'on appelle les transits de Mercure et de Vénus, c'est-à-dire le passage de Mercure ou de Vénus devant le Soleil. C'est quelque chose qu'on peut effectivement observer par exemple avec une lunette astronomique bien protégée, enfin dans ce qu'il faut pour ne pas être ébouillée par le Soleil ou par projection avec une chambre noire. Mais voilà, il fait la prédiction qu'en 1631, il y aura ces transits. Alors, je n'ai pas mis la date ici, mais il meurt en 1630. Il ne le verra pas en fait. Sa prédiction, effectivement, a été vérifiée. Les transits ont eu lieu, ont été observés, mais lui ne le verra pas. Alors, donc voilà, à gauche, Kepler, à droite, Galilée. C'est ces deux personnes-là dont on va parler. Et alors, le point de départ des échanges entre ces deux personnes, donc c'est 1597, la date à laquelle Kepler publie son livre Le Mysterium Cosmographicum. Vous vous rappelez, c'était celui dans lequel il y avait les polyèdres qui étaient imbriqués les uns dans les autres, avec les sphères et tout ça. Donc, il permettait de donner une prédiction, une explication, au sens de Kepler, en tout cas, une explication de la taille du système solaire, de la taille relative des différentes orbites. Et Kepler, en 1597, tout fier de son ouvrage, écrit à Galilée. C'est lui qui fait le pas. Il envoie une lettre à Galilée qui est à l'époque déjà quelqu'un, un professeur de mathématiques, à l'époque, on appelait ça comme ça, qui était connu pour sa mécanique, qui commençait à faire des expériences de chute, à quelle vitesse tombent les objets, etc. Entre parenthèses, c'est une des choses pour lesquelles Galilée aujourd'hui est connue. Il a étudié notamment la chute libre et le fait que quand on lâche un objet, l'objet a une vitesse qui augmente progressivement au cours du temps. On dirait aujourd'hui que l'accélération est uniforme, là où les gens pensaient avant que le truc était hors repos, puis tout d'un coup, paf, sa vitesse était constante et tombait à vitesse constante. Lui, il étudie ça, Galilée, et il montre que ce n'est pas le cas. Bref, Kepler écrit à Galilée. Galilée lui répond en lui disant « Très bien, votre bouquin. » En fait, il lui répond tout de suite. « Je n'ai pas le temps de le lire là, mais je suis tellement enthousiaste, ça a l'air tellement bien, vous avez vraiment l'air super fort. Je trouve ça vraiment formidable. Avant même de le lire, je peux vous dire que je suis déjà emballé. » Super lettre, quoi. Et il lui explique aussi à ce propos, Galilée, qu'il voit que dans son livre, Kepler a abordé un point de vue dans lequel le soleil était au centre de l'univers. Et Galilée dit « Là, je reconnais un ami de la science. Je suis content que vous mettiez en avance ce modèle héliocentrique parce que je suis moi-même convaincu de ce modèle-là. Je n'ose pas trop l'exprimer pour différentes raisons, mais je suis content que vous le fassiez. » Et alors, voilà notamment ce qu'écrit Galilée à Kepler. C'est un extrait ici de la lettre. Et ça vient d'une référence qui est ici, là. « Lettre de Galilée à Christine de Lorraine, grande duchesse de Toscane. » Donc ça, ce n'est pas un extrait de la lettre dont le titre figure ici, mais dans l'article qui est ici. Le gars fait toute une introduction où il cite les échanges préalables entre Kepler et Galilée dont cette lettre fait partie. Et voilà ce que dit Galilée à Kepler. « Depuis de longues années, j'ai adopté la théorie de Copernic. » Ça, c'est en 1597 qui dit ça. Donc ça fait longtemps déjà que je suis convaincu de ça. « J'ai mis par écrit de nombreuses réfutations d'argumentations contraires. Toutefois, je n'ai pas osé les publier, effrayé par le sort de Copernic, notre maître. Bien qu'il se soit acquis auprès de quelques-uns une renommée immortelle, il paraît pourtant ridicule et absurde aux yeux d'une infinité de gens tant est grand le nombre des sceaux. J'aurais le courage d'exposer ma pensée s'il y avait un grand nombre d'hommes comme toi. Mais comme il n'en existe pas, je m'abstiendrai. » Donc, il y a quelques petits points intéressants ici, juste de vocabulaire. Il dit « J'ai été effrayé par le sort de Copernic. » Galilée dit ça. Or, si vous vous rappelez bien, il ne s'est pas passé grand-chose pour Copernic. Enfin, il est mort, mais ça, ça a fini par arriver à tout le monde. Mais il n'a pas été condamné par personne, etc. Je vous rappelle que ce que craignait Copernic, c'était le ridicule. C'était le fait que les gens pensent que c'était simplement débile, sa théorie. Et là, c'est la même crainte qu'à Galilée à cet endroit-là. Quand il parle du sort de Copernic, c'est celui-là. Et d'ailleurs, c'est corroboré par la suite de la lettre. Donc, il a simplement peur d'être pris pour un débile et il n'ose pas annoncer tout haut qu'effectivement, il est pour le système de Copernic. Donc, il le dit explicitement ici. Alors, à la suite de cette lettre, Kepler répond à Galilée et dit « Non, mais si, lancez-vous, quoi. On a besoin de gens comme vous. On a besoin d'un grand scientifique, d'un grand savant qui s'engage dans cette grande cause. Vous n'avez pas de ridicule à craindre. Je suis à vos côtés. » Voilà, il l'encourage. Galilée ne lui répond pas. Et Kepler va faire plusieurs pas comme ça vers Galilée pour essayer de le relancer. Et Galilée, en fait, ignore complètement Kepler. C'est un peu bizarre. On va voir que le personnage de Galilée, de toute façon, est un peu bizarre. Mais voilà, à partir du moment où Galilée a écrit ça à Kepler, il ne lui écrit plus. Et leur prochaine correspondance va venir 13 ans plus tard. Bon. Donc ça, c'était le premier contact entre ces deux gens-là. Bon. En 1609, donc il se passe quelque chose d'important dans le monde de l'astronomie, c'est l'avènement de la lunette astronomique. Qui, pour vous, vous rappelle ces mauvais souvenirs-là si vous avez fait de l'optique et je sais que vous en avez fait. Donc ce qu'on va appeler ici lunette astronomique, c'est un dispositif constitué de deux lentilles. Une lentille convergente qu'on appelle l'objectif, là-bas, qui est dirigée du côté de ce qu'on veut regarder, et une lentille divergente qui s'appelle l'oculaire et après duquel on met l'œil. Et essentiellement, des rayons qui arrivent avec une certaine inclinaison repartent après traverser de l'instrument si on a bien réglé la position relative des lentilles, repartent dans une autre direction. L'angle alpha prime ici est plus grand que l'angle alpha et c'est ce qu'on appelle le fait que ça grossit. Les objets apparaissent plus grands quand on regarde dans un tel objet. Là, ce que je vous présente ici, ce n'est pas du tout la manière dont Galilée voyait ça. Galilée n'avait pas les moyens de faire ça. Tous ces diagrammes avec des rayons qui traversent tous une lentille et tout ça, ça sera vraiment postérieur à Galilée. Lui, il n'a pas de compétence du tout en optique géométrique. D'ailleurs, l'optique géométrique existait à peine à ce moment-là. C'est Kepler qu'elle l'inventait deux ans plus tard. Ce qui s'est passé vraiment, c'est qu'il y a des gens qui ont inventé cette lunette ou qui l'ont découverte de manière fortuite en prenant une lentille divergente, une convergente et en s'apercevant, je ne sais pas comment, qu'en regardant comme ça, ce qu'on voit derrière est agrandi. Il y a tout un tas de légendes, du coup des mythes. Ce serait des enfants en jouant qui auraient vu ça. Ce serait un opticien qui en a demandé de faire des lentilles différentes puis qu'il les voit alignées sur son banc et paf, il regarde, je vois agrandi derrière. Vous pouvez imaginer tout un tas de trucs. En fait, on ne sait pas. Simplement, on ne sait pas qui l'a inventé. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1608, un an avant la date dont on va parler, la date liée à Galilée, donc 1608, des lunettes de ce type-là circulent à Francfort et aux Pays-Bas. Circulent, c'est-à-dire que des gens les utilisent, les gens les vendent. On peut se procurer un dispositif grossissant en 1608 à Francfort, aux Pays-Bas. Ça arrive à Paris et en Angleterre en 1609, aux premières moitiés de l'année 1609. Et en mai 1609, Galilée entend parler de cette lunette et assez rapidement, donc c'est là où il y a une partie de son talent, de son génie, si on veut, c'est qu'à partir du moment où il a entendu parler de ça, il arrive à en refaire une tout de suite et il arrive surtout à en faire une qui grossit plus que ce que faisaient les gens avant. Il arrive à l'améliorer. Il n'a pas les connaissances encore d'optique géométrique. Encore une fois, pour le faire, mais par essai-erreur, il arrive à faire une lunette qui grossit effectivement sept fois, huit fois, il va arriver jusqu'à trente fois, comme ça. Là où les lunettes qu'on trouve dans le commerce à l'époque, c'est plutôt trois fois. Donc il arrive à faire un objet qui commence à avoir un grossissement respectable. Et du coup, en août 1609, il invite le Sénat de Venise, donc des hommes politiques, des gens de pouvoir, des puissants, il invite les puissants à venir admirer sa lunette. C'est une sorte de happening, voilà, venez voir, on va regarder des trucs et tout, ça va être bien. Effectivement, le Sénat de Venise est emballé. Les gens réalisent assez vite le potentiel militaire de cette application. Voir une lunette, donc c'est Galilée lui-même qui met ça en avant, il dit grâce à cette lunette, on verra arriver les gens beaucoup plus tôt que ce qu'eux nous voient. Les bateaux qui arrivent vers nous, avec la lunette, on les verra plus tôt et on aura comme ça un avantage tactique sur eux. Du coup, effectivement, le Sénat est emballé par ça. Galilée cède les droits de cette lunette à la République de Venise et du coup, il se voit récompensé par un poste à vie. C'est pas mal. Donc, il est tranquille pour le reste de ses jours et son salaire se voit doublé à ce moment-là. Donc, il a réussi un bon coup. Il n'a pas encore regardé le ciel à ce moment-là mais déjà, il gagne deux fois plus d'argent et il est tranquille professionnellement jusqu'à la fin de ses jours. Et alors, ça fait un petit peu rigoler à l'époque cet épisode parce que assez rapidement, là je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait vendre les lunettes et vendues à Paris, en Angleterre, etc. Assez rapidement, ça va être le cas en Italie aussi et je crois que c'est pour 1000 florins par an que Galilée a vendu en quelque sorte les droits au Sénat de Venise alors que pour quelques florins, quelques mois plus tard, on arrive à en acheter dans la rue en fait. Il y a des vendeurs qui vendent ça pour non pas trois fois rien mais beaucoup moins que ce qui est octroyé à Galilée. Donc c'est un bon coup pour Galilée. Il avait, parmi ses différents talents, il y avait celui-là, celui de savoir se placer du point de vue politique. Et alors, il va faire tout un tas de choses Galilée, donc il va pointer le... Pardon, il va faire tout un tas de choses, c'est nul, je reprends. Avec cette lunette, donc Galilée va assez vite la tourner vers le ciel et faire des observations et voir des choses que du coup, personne ou peu de gens ont vu avant. Et la liste, elle est assez impressionnante. En fait, dès qu'on a un objet qui grossit voilà dix fois, vous le pointez vers le ciel et effectivement, des choses que vous voyez et que vous ne voyez pas avant. Je vous invite, si vous avez une paire de jumelles tout simplement chez vous, à regarder le ciel aux jumelles. Effectivement, vous allez voir tout ce qu'a vu Kepler ici. Pardon, tout ce qu'a vu Galilée ici. En particulier, d'abord la Lune, si on regarde la Lune avec une lunette, on s'aperçoit que effectivement, la Lune a des reliefs. Il y a des sortes de cratères et surtout, il y a des ombres. Et suivant la position du Soleil par rapport à la Lune, on voit que les ombres qui sont projetées par les bords des cratères ne sont pas orientées dans la même direction et donc ça laisse supposer que la Lune possède des montagnes, des reliefs importants. Et voilà, ça on ne le savait pas avant. Alors j'ai mis ici le nom de Thomas Ariot et ainsi que son portrait parce qu'il n'est pas le seul en fait Galilée à avoir observé le ciel et notamment à avoir observé les reliefs de la Lune. Thomas Ariot l'avait fait avant. Donc Thomas Ariot de la même façon que Galilée avait entendu parler de la lunette a réussi à mettre la main sur une lunette. Lui, ce n'est pas lui qui l'a faite. Et du coup, il l'a pointée vers le ciel et à peu près à la même époque a effectivement observé les mêmes choses que Galilée. Il y a certaines des découvertes faites pas Galilée où la priorité se joue à 24 heures près. Les choses que Thomas Ariot a observées un jour et Galilée le lendemain ou l'inverse. Donc en gros, en même temps, ces gens-là observaient la même chose. Ce n'est pas tellement étonnant à partir du moment où il y a la technologie de la lunette qui est là. Plusieurs personnes dans le monde ont l'idée d'en faire la même chose et du coup, voient la même chose au même moment. Autre chose qui est observée c'est les étoiles de la voie lactée. Galilée réalise que ce qui apparaît dans le ciel comme une espèce de banc de tâches lumineuses uniformes, donc la voie lactée, en fait, quand on regarde dans le détail, c'est tout un ensemble de petites étoiles. Ce sont des étoiles au même titre que celles qu'on voit à l'œil nu mais qui sont beaucoup plus denses et beaucoup plus serrées. Ça, ça jouera un rôle vraiment après dans les conceptions de ce qu'est notre univers, de ce qu'est une galaxie notamment, etc. Lui, il n'en est pas du tout là mais il voit que ce sont aussi des étoiles. Il observe aussi les tâches solaires. Alors là, il ne le fait pas en pointant la lunette directement vers le soleil. Ne le faites pas, vous allez juste vous cramer les yeux. Donc, il y a des techniques pour faire ça avec une lunette mais sans garder dedans. Et donc, il observe des tâches solaires. Donc, les tâches solaires, c'est des petites tâches effectivement sur le soleil. Il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a pas tout le temps non plus en même nombre. Des fois, il y en a un petit peu. Des fois, beaucoup. Et ce dont il s'aperçoit, c'est que ces tâches bougent autour du temps et semblent indiquer que le soleil tourne sur lui-même. Donc, voilà. Et ça, c'est aussi des observations qui sont faites par tout un tas d'autres gens. Il y a au moins trois autres personnes. Fabricius, Ariot de tout à l'heure et puis Scheiner qui le découvrent aussi à peu près au même moment. Et le cas des tâches solaires, il est assez intéressant parce que là, on sait absolument avec certitude que ce n'est pas Galilée qui l'a vu le premier, que c'est même probablement lui qui a vu ça le dernier. Ça va lui être associé quand même et il va revendiquer en fait Galilée la priorité pour ça. Et en fait, apparemment, Galilée, il se considérait vraiment comme monsieur lunette. Et en gros, dès que quelque chose était découvert avec la lunette, il fallait que ça soit lui. donc il va mettre la pression pour que les gens disent que c'est lui qui a observé les tâches solaires le premier alors que ce n'était pas le cas. Ça va évidemment mettre les gens en colère. Le Scheiner qui est ici, là, c'est quelqu'un qui appartient à l'ordre des Jésuites, quelqu'un qui va jouer un rôle après dans les accusations d'hérésie contre Galilée. Donc Galilée, avec ses découvertes-là, devient célèbre mais se met aussi à dos des gens qui vont avoir un rôle important après dans son histoire. Il y a ça, les satellites de Jupiter qui sont découverts aussi. Donc Jupiter, c'est une planète qu'on observe assez facilement dans le ciel et dès qu'on pointe une lunette dessus, on s'aperçoit qu'elle a une taille finie, que c'est un disque et non pas un point et on s'aperçoit aussi qu'elle est flanquée de plusieurs petits points qui ont un mouvement qui semble attaché à cette... enfin lié d'une certaine manière ou en tout cas qui tourne autour Jupiter. Ce sont les satellites de Jupiter. Il y en a quatre importants. On n'en voit pas tout le temps quatre parce que des fois, il y en a un qui est devant ou derrière Jupiter mais voilà, les bons soirs, on arrive à en voir quatre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi avec des jumelles. Des jumelles qui grossissent huit ou dix fois. Vous regardez Jupiter, alors il faut se caler parce que sinon, les jumelles, ça fait ça et c'est super difficile mais vous vous calez contre un mur, vous calez les jumelles contre un mur et vous voyez vraiment très très bien ces satellites. j'ai mis ici Simeon Marius parce que là aussi, il y a quelqu'un qui a fait la même découverte à peu près en même temps. Là, ça s'est aussi joué à quelques jours près mais voilà, il y a quelqu'un d'autre sur le coup. Deux autres choses qui sont découvertes. Le truc autour de Saturne. Donc le truc autour de Saturne, je n'ai pas voulu dire l'anneau parce que Galilée, ce n'est pas un anneau qu'il voit. Il voit qu'il y a quelque chose de part et d'autre de Saturne mais il ne voit pas que c'est une forme d'anneau mais il voit qu'il y a quelque chose quand même. Et il voit aussi les phases de Vénus et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Vénus, quand on le regarde au télescope, ce n'est pas une boule, ça ne fait pas un disque dans le ciel mais ça fait un croissant. comme la Lune. Et ça, ça nous dit quelque chose en fait sur le modèle, sur la disposition relative de Vénus, de la Terre et du Soleil. Et du coup, alors en 1610, une époque où il n'a pas encore fait toutes les découvertes que j'ai indiquées là mais il en a fait les plus importantes, notamment celles des satellites autour de Jupiter, il le publie dans ce qu'il appelle Le Messager Céleste. Un ouvrage assez court, un ouvrage qu'il écrit en italien. Ça c'est important aussi qu'il n'écrit pas en latin, il n'écrit pas pour le monde savant, il écrit pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose qu'il revendique. Il veut que tout le monde soit au courant de ses découvertes et du coup, il fait en sorte que ça soit effectivement très, très publicisé. Et donc, dans ce Messager Céleste qui va rapidement se répandre dans toute l'Europe, il décrit ces observations qu'il a faites. Alors, je vais m'attarder sur le cas des satellites qu'on appelle les satellites Médicéens. Médicéens, c'est pour Médicis. Donc, en fait, il a dédié cette découverte, il a donné le nom de ces satellites au Grand-Duc de Toscane comme d'eux de Médicis. Voilà, donc on les appelle du coup les satellites Médicéens. Vous trouverez aussi le nom satellite galiléen, parfois, parce que c'est Galilée qui les a découverts. Et voilà, cette découverte-là, elle va poser deux problèmes dès le début. Et il va y avoir des querelles associées à ça. La première querelle, c'est que l'idée que quelque chose tourne autour d'une autre planète que la Terre, d'un autre objet que la Terre, pose problème. Ça rejoint des objections qu'on avait déjà vues à propos de Copernic. Des gens pensent que c'est plutôt la Terre qui doit être au centre et tout doit tourner autour de la Terre. Donc, de voir des choses qui tournent autour de Jupiter, ça pose un problème. Après, on pourrait se dire que ça pose un problème, mais tant pis pour vous, les gars. C'est là, on l'observe. Là, deuxième problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas si simple à voir que ça. Je vous ai dit, j'ai eu l'air de vous dire que c'était simple en vous disant prenez des jumelles, regardez, vous allez les voir. L'instrument que Galilée avait, ce n'était pas une jumelle d'aujourd'hui. Les lentilles qu'il utilisait, elles étaient de beaucoup moins bonne qualité que celles qu'on a aujourd'hui. Elles étaient polies d'une manière qui n'était pas forcément optimale. Le verre lui-même n'était pas forcément de très bonne qualité, il n'était pas absolument transparent. Il pouvait y avoir des bulles dans le verre, il pouvait y avoir des défauts, des craquelures, tout un tas de choses. Et ça, ça fait que, alors il en a fait une soixantaine des lunettes Galilée, et parmi ces soixantaines, il y en devait y en avoir, je ne sais pas, cinq ou six dans lesquels on arrivait effectivement à voir ça. Avec une mauvaise lunette, vous pointez une mauvaise lunette vers une étoile, et bien vous la voyez double ou triple. Et donc vous avez l'impression qu'il y a quelque chose dans le ciel, mais c'est juste votre lunette qui est pourrie. Donc il y a pas mal, il y a plusieurs démonstrations qui ont été faites où les gens essayaient de voir effectivement les satellites de Jupiter, et ils voyaient tout en double, ou alors ils ne voyaient rien. Donc ça n'a pas vraiment aidé ça à rendre le truc plausible. Ceci dit, quand Galilée lui-même faisait des démonstrations devant des gens importants, il s'assurait qu'il avait une bonne lunette et qu'effectivement on arrivait à voir dedans ce que lui avait vu. Mais il ne faut pas imaginer que tout d'un coup, voilà, la lunette astronomique se répand et donc on a une vision absolument très claire au sens optique du ciel. Non, non, c'est un instrument qui est vraiment bourré de défauts. Alors, Kepler va apporter son soutien à Galilée pour cet épisode des satellites médicéens. Et voilà, il va le faire de la manière suivante. En août 1610, Kepler apprend d'abord indirectement par Ouidir que Galilée aurait observé quatre nouveaux objets dans le ciel. Alors, il est tout fou. Il attend avec impatience de recevoir le messager céleste. Effectivement, quand il le reçoit et qu'il ouvre le messager céleste, il est tout fou et il se dit c'est vraiment quelque chose qui révolutionne la vision qu'on a du ciel. En particulier, que des objets tournent autour d'une autre planète, ça conforte un petit peu le modèle héliocentrique. Je vais y revenir tout à l'heure. En tout cas, il félicite Galilée. Il fait même mieux que ça. Il n'écrit pas directement à Galilée. Enfin, il le fait. Mais en plus, il publie un petit livre, une sorte de pamphlet plutôt que vraiment un ouvrage, quelque chose qui n'est pas très long. qui s'appelle Conversation avec le messager céleste. Alors, messager céleste, c'est Galilée. C'est le gars qui vient apporter le message du ciel. Il ne se prenait pas non plus pour son logarithme, celui-là. Donc, dans Conversation avec le messager céleste, Kepler dit tout le bien qu'il pense des découvertes qu'a fait Galilée, mais aussi de Galilée lui-même et du fait qu'il faut vraiment poursuivre dans cette voie-là. Alors, scientifiquement, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais c'est un message. Et parmi les scientifiques de l'époque, les astronomes de l'époque qui doutent de Galilée, car ils ne sont pas arrivés à voir dans la lunette, par exemple, ou qui n'ont même pas essayé, mais qui pensent que ce n'est pas vrai. Voilà. Le fait que quelqu'un d'aussi important que Kepler, parce qu'à cette époque-là, 1610, Kepler est effectivement un personnage très important en astronomie. Ce soutien de Kepler, vraiment, c'est important. Ça veut dire, si Kepler lui-même est d'accord, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose. Et vraiment, ça donne un coup de boost à la vision de Galilée. en fait. Et d'ailleurs, dans la foulée, en 1611, il publie la dioptrique. Donc, il s'intéresse au mécanisme qui fait qu'une lunette grossit. Donc, il s'intéresse à l'optique. Il explique effectivement pourquoi une lunette grossit. Et ça, c'est aussi important pour Galilée. Parce que là, tous les gens qui disent, non mais vos points autour de Jupiter, là, c'est juste des artefacts. C'est dû au fait que cet instrument bizarre, en mettant deux lentilles différentes, on ne sait pas ce que ça fait. et bien si, voilà, maintenant, avec Kepler, on sait ce que ça fait. Exactement, ça grossit. On comprend pourquoi et on comprend du coup aussi que Kepler permet de comprendre comment on peut faire des meilleures lunettes aussi. Donc, ça va accélérer aussi le mouvement vers des meilleurs instruments. Entre parenthèses, dans la dioptrique, il invente aussi un autre type de lunettes qui va s'appeler la lunette de Kepler qui est une lunette dans laquelle vous avez deux lentilles convergentes. Au lieu d'une lentille divergente et une convergente, vous avez deux convergentes. Ça, ce que ça fait, c'est un instrument qui inverse les images. Vous voyez à l'envers dedans. Mais ça, donc ça, c'est un inconvénient, mais ça a des avantages, notamment au niveau du champ de vue et ça permet des observations plus confortables. Alors, ça ne va pas être utilisé tout de suite, mais voilà, quelques décennies plus tard, les gens vont redécouvrir ça et vont utiliser en fait plutôt des lunettes du type Kepler que des lunettes de type Galilée. La réaction de Galilée à tout ça, c'est le silence. Galilée ne répond pas à Kepler. Même quand Galilée, même quand Kepler lui demande explicitement des choses, notamment Kepler lui demande une lunette assez rapidement. Quand Kepler lit Le Messager Céleste, voit, ou qu'effectivement, lit que des choses ont été découvertes, lui, il a envie de se faire une opinion à lui. Il sait que des gens voient des choses dans la lunette, d'autres n'en voient pas et il veut, lui, avant de donner un avis, vraiment voir dedans. Alors, en fait, il fait confiance à Galilée au début, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir vu, il est d'accord avec ce qu'écrit Galilée, lui il fait confiance, mais il lui écrit quand même « Bon, moi je voudrais quand même vous m'envoyer une lunette pour que je voie effectivement dedans et que je puisse affirmer qu'effectivement on voit ça. » Galilée ne répond pas, n'envoie pas de lunettes. Au bout d'un moment, Kepler s'impatiente un peu, dit « Bon, ben là, en gros, Galilée, vous êtes bien gentil, mais moi maintenant, les gens me disent qu'on ne voit rien dans la lunette, je me suis engagé vis-à-vis de vous, donc il faut quand même que vous fassiez, ou bien vous me donniez des témoins de gens qui ont vu, effectivement, ou bien vous m'envoyez une lunette. » Donc là, Galilée panique un peu parce qu'il voit quand même que Kepler, qui est un de ses soutiens importants, risque de le lâcher. Donc effectivement, il lui répond et il n'envoie pas de lunettes directement à Kepler, il l'envoie à un autre personnage important, à l'Empereur en fait, et Kepler va pouvoir dans la lunette de l'Empereur voir les objets et effectivement, du coup, corroborer toutes les observations de Galilée. Vous voyez encore là le personnage, Galilée, il envoie ça à l'Empereur. C'est un peu bizarre quand même. Alors, l'importance de ces découvertes-là, à part le fait que ce sont des objets nouveaux, c'est toujours important de voir des trucs nouveaux, mais c'est que ça montre que les cieux ne sont pas si différents de la Terre, que les cieux sont des endroits dans lesquels il peut y avoir du changement. Notamment le soleil, par exemple, ce n'est pas une sphère parfaite, il y a des tâches, ce n'est pas une sphère immobile, c'est en train de tourner sur lui-même. Donc des choses qu'on observe dans la vie de tous les jours, ici, sur Terre, peuvent aussi se produire dans le ciel. De la même manière, la Lune, la Lune n'est pas une sphère parfaite non plus, elle a des montagnes comme sur la Terre, donc c'est un objet qui finalement n'est pas très différent de la Terre. Et ça, c'est vraiment une rupture brutale avec la vision d'Aristote, notamment, à laquelle beaucoup de gens se sont attachés à l'époque, qui est de dire qu'il y a la physique de la Terre et puis il y a tout le reste, ce qui est au-delà de la Lune, ben voilà, ça obéit à des lois différentes, ce sont des objets parfaits, immuables, etc. Voilà, on ne peut plus dire ça à partir de ce moment-là. On ne peut plus le dire de bonne foi, en tout cas. C'est assez amusant d'ailleurs quand on va voir dans le détail ce qu'écrivent les gens à cette époque-là, les gens vont faire des analogies très loin, enfin vont aller très loin dans les analogies entre la Terre et la Lune, notamment, des gens vont se dire ben là, finalement, la Lune, c'est un truc rond comme la Terre, il y a des montagnes comme la Terre, ben il y a sûrement des gens, et voilà, donc c'est sûrement habité. Et très rapidement, les gens se posent la question est-ce qu'il y a des mondes habités, est-ce que la Lune en fait partie, tout ça. Ils se posent la question sérieusement, et c'est une question effectivement pertinente et sérieuse. Alors, il y a un aspect de curiosité purement astronomique qui ne fait pas de mal, et voilà, mais il y a un autre aspect lié à ça qui va commencer à embêter un peu les religieux, c'est si on commence à se demander s'il y a des gens là-bas, qui les a faits ? Est-ce que c'est Dieu qui a fait les gens qui étaient sur la Lune ? Si oui, est-ce qu'il les a faits aussi à son image ? Du coup, l'homme sur la Terre n'est pas unique, il perd un peu une position privilégiée dans son rapport avec Dieu, et ça commence un petit peu à poser des problèmes. Ce n'est pas le problème le plus important avec la religion, mais c'en est un. Alors, l'autre observation, une autre observation de Galilée qui va jouer un rôle dans la vision qu'on a du système solaire, c'est l'observation des phases de Vénus. Et sur la photo qui est ici, c'est un montage où vous voyez Vénus, une photographie moderne, du coup, on ne voit pas ça aussi bien dans la lunette de Galilée, où on voit la planète Vénus prise à différents moments. de l'année. Et on peut remarquer plusieurs choses ici. On peut remarquer qu'elle n'a pas du tout la même apparence tout le temps, en particulier qu'à certains moments, elle a des croissants, ben voilà, elle est montante en quelque sorte, donc c'est juste un fin croissant. À d'autres moments, elle est quasiment pleine ou pleine, voilà. Donc ça fait finalement des phases comme la Lune. Donc on se doute bien que c'est parce que le Soleil éclaire la planète, donc ça, ça nous dit quelque chose sur où se trouve le Soleil par rapport à cette planète-là. Et il y a un autre point important ici qu'il faut remarquer sur cette figure, c'est la taille. La taille des observations ici a été respectée par rapport à ce qu'on voit, c'est-à-dire que Vénus apparaît effectivement plus grosse quand elle est en croissant que quand elle est pleine. Ces deux observations-là ne s'expliquent pas dans le modèle géocentrique. Ce que j'ai représenté ici, c'est au centre la Terre, à l'extérieur ici, le Soleil qui tournerait autour de la Terre et puis à l'intérieur ici, la planète Vénus qui tournerait par exemple ici sur un épicycle qui lui-même tournerait sur un déférent. Comme on savait que Vénus restait toujours à proximité du Soleil, enfin on l'observe toujours à proximité du Soleil, en gros ce rond-là, il reste devant le Soleil. Mais si vous regardez comment le Soleil éclaire Vénus dans cette disposition-là, vous voyez que le Soleil est toujours derrière Vénus. Donc à aucun moment vous ne devez voir ici Vénus dans une phase pleine. Vous devez toujours la voir sombre ou en croissant quand elle est sur le côté. Ce n'est pas ce qu'on observe. Alors que dans le système héliocentrique, voilà ce que ça donne, le Soleil est au centre. Nous on est à l'extérieur ici. Vénus est une planète intérieure et effectivement vous voyez ici que dans son trajet autour du Soleil, quand Vénus se trouve entre nous et le Soleil, donc quand elle est au plus près de la Terre, elle est ou bien nouvelle, c'est-à-dire vide ou bien il y a éventuellement un fin croissant. Et puis quand elle s'éloigne, le croissant s'agrandit, s'agrandit jusqu'à ce que la planète devienne pleine. Et c'est aussi le moment où elle est le plus éloignée, où elle est le plus petite. Vous voyez que ces observations de Vénus, cela conforte vraiment complètement ce point de vue-là, le point de vue du système héliocentrique. Alors si on veut être tout à fait honnête, ça serait aussi en fait en accord avec le système géocentrique suivant, qui serait un système dans lequel la Terre est au repos, le Soleil tourne autour de la Terre et Vénus tourne autour du Soleil. En fait, ça c'est ni plus ni moins que le modèle de Tycho Brahe dont je vous ai parlé l'autre fois. C'est le même modèle que le modèle héliocentrique, mais vu depuis la Terre. Ici, c'est vraiment la même chose. Et donc ces observations-là ne permettent pas d'éliminer une sorte de dégénérescence ou d'indétermination entre ce modèle-là de Tycho Brahe et celui de Copernic. Alors, il faut faire attention à ça parce qu'on peut lire assez souvent, et Galilée lui-même le disait, que ces observations montraient de manière certaine que c'était le modèle de Copernic qui était le bon. Ce n'est pas le cas. Si vraiment on veut réfléchir rigoureusement, ce n'est pas le cas. Alors Galilée, c'était aussi un grand comique. Et il aimait bien faire des jeux. Non, en fait, ce n'est pas des jeux du tout. Galilée, il communiquait une partie de ses découvertes par un anagramme. C'est-à-dire qu'il écrivait une phrase. Je vais vous la mettre ici. Ça, par exemple. Il avait découvert quelque chose. Il voulait être sûr que personne n'allait lui voler le scoop. Donc il voulait en sorte comme déposer un brevet, mettre une preuve, donner une preuve qu'il avait fait l'observation qu'il avait faite. Mais il ne voulait pas que tout le monde le sache parce qu'il voulait avoir un peu de temps, lui, pour profiter de son avance, en quelque sorte. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il codait un message en anagramme. Donc il publiait, par exemple, ça. Et tout le monde avait connaissance de ça. Et ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire une phrase dont lui seul avait le sens. Alors évidemment, les gens essayaient de deviner. C'était comme un jeu. Il n'y avait pas de sudoku à l'époque. Donc les gens essayaient deviner les anagrammes de Galilée. Et Kepler, notamment, essayait. Parce qu'évidemment, Galilée ne va rien dire à Kepler. Kepler va l'écrire plusieurs fois en lui disant « Mais là, l'anagramme, je ne trouve pas vraiment. Qu'est-ce que tu as observé ? » Et tout, Galilée ne répond pas. Et donc l'anagramme de août 1610, voilà ce que Kepler arrive à en faire. Et ça se traduirait par « Santé, furieux gémeaux, fils de Mars. » Ce qui ne veut rien dire en soi, mais ce que Kepler interprétait comme « La planète Mars possède deux satellites. » Les gémeaux, ça serait deux jumeaux. En fait, il y aurait deux fils jumeaux de Mars. Et donc il pense, Kepler, il a l'impression que Galilée aurait observé deux satellites de Mars. Ce qui n'est pas le cas du tout. En fait, Galilée, suivant son usage habituel, va donner la réponse à un empereur ou à un puissant. Ici, je crois que c'est à Rodolphe aussi. Et c'était, ça voulait dire, plutôt dans un autre ordre, les lettres donnent ça, qui veulent dire « J'ai observé la planète la plus élevée en forme triple. » Alors la planète la plus élevée, c'est Saturne, et en forme triple, ça veut dire qu'il y avait effectivement trois morceaux. Il y avait le centre et puis il y avait deux bouts sur les côtés. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les anneaux. Lui, il ne les voyait pas comme les anneaux. Il voyait comme s'il y avait deux petites planètes collées sur les côtés de Saturne. Mais c'est ça qu'il avait observé. Donc il avait observé, mais il ne savait pas encore sous ces termes-là, il avait observé les anneaux de Saturne. Et Kepler, lui, pensait qu'il avait observé des satellites de Mars. Ce qui est assez troublant, ou étonnant, rigolo, c'est qu'en fait, Mars a effectivement deux satellites. qu'à l'époque, personne n'a observé. Mais c'est effectivement le cas. Donc ça, ça correspond à quelque chose qui existe effectivement. Il n'y a pas de message, c'est juste rigolo. Décembre 1610, rebelote. Galilée observe un nouveau truc. Et cette fois-ci, il arrive à faire une vraie phrase avec les lettres de son annonce. Voilà, et ça dit « Ces choses qui ne sont pas encore mûres sont lues en vain par mois. » Donc ça, c'est le code. Là-dedans, remettant les lettres dans un autre ordre, on arrive à un message important. Kepler essaye. Et lui, il lit « Il y a une tache rouge sur Jupiter et elle tourne mathématiquement. » Donc voilà. Ce n'est pas ça du tout qu'a voulu dire Galilée. En fait, Galilée voulait dire « Les phases de la mer des amours sont analogues à celles de la Lune. » Voilà, il observait les phases de Vénus. Ce qui est assez fou aussi, c'est qu'effectivement, il y a une tache rouge sur Jupiter. Mais voilà, on ne le savait pas à l'époque et ce n'est pas ça du tout que Galilée avait vu et personne ne le savait à l'époque. Bon. Alors, mis à part le petit jeu, là, vous voyez, le personnage, Galilée, il veut quand même être, il veut protéger ses découvertes. Du coup, ça veut dire aussi que, par exemple, pour les taches du soleil, quand d'autres viennent lui dire « Ouais, mais nous, on les a observées avant toi » et puis que Galilée dit « Non, non, c'est pas vrai, c'est moi. » On a des raisons de douter que Galilée ait de bonne foi vu qu'à chaque fois qu'il a fait une découverte, il a effectivement protégé le truc à fond. On peut se dire que s'il n'a pas protégé une découverte avant, c'est qu'il n'avait pas fait la découverte, effectivement. Donc, voilà, il y a certaines découvertes où on peut dire que c'est Galilée qui les a faites, d'autres non, notamment les taches du soleil, c'est certain que c'est pas lui. Alors, vont s'en suivre deux procès que j'ai évoqués très brièvement tout à l'heure. Le premier procès, qui va se terminer en 1616, dont on peut voir plusieurs descriptions assez différentes, notamment dans les deux documents qui sont là. Ça, c'est l'article Lettre de Galilée à Christine Delorraine dont j'ai parlé tout à l'heure, j'avais extrait un petit bout. Et aussi dans le fameux livre Les Somnambules de Arthur Kessler. Je vous en ai parlé plusieurs fois de ce bouquin et je vous encourage de nouveau à y jeter un oeil. C'est vraiment, vraiment décrit de manière exceptionnelle, toujours avec un parti pris d'Arthur Kessler, notamment de... Enfin, ici, en ce qui concerne Galilée, les chapitres sur Galilée, Kessler commence par expliciter ce parti pris. Il dit, ben voilà, l'histoire de Galilée, c'est quelque chose de compliqué. Personne ne va vous en parler de manière objective. L'histoire de Galilée, ça mélange la science et l'Église. Tout le monde a une opinion là-dessus. Moi, j'en ai une aussi et je vais vous dire laquelle c'est. Voilà, c'est ça. Je pense que Galilée était vraiment quelqu'un d'imbuvable, d'insupportable, un personnage pas recommandable, mais il avait une grande valeur scientifique. Il dit tout ça. Et du coup, l'histoire qu'il raconte, elle est effectivement en accord avec ça. Alors, ce qui se passe peu après les découvertes de Galilée, c'est que différentes personnes vont attaquer le point de vue de Galilée, notamment l'héliocentrisme, le fait que Galilée lui dit que ses observations confortent l'héliocentrisme et des gens vont dire que non. En particulier, fin 1612, il y a un gars qui s'appelle Niccolo Laurini, qui est un prêtre, qui va attaquer publiquement le point de vue de Galilée. en décembre 1613, donc un an plus tard, Castelli rapporte à Galilée une conversation qui a été tenue auprès de la grande duchesse de Toscane, un personnage important. Et donc, dans cette conversation, cette personne se serait opposée au mouvement de la Terre et donc des gens seraient allés auprès de la grande duchesse de Toscane, qui était une personne très curieuse apparemment de science, qui aimait beaucoup discuter, débattre, etc. Et donc, des gens auraient discuté avec elle pour lui dire que finalement, le point de vue de Galilée n'était pas correct. Au cours de cette conversation, il n'y avait pas grand-chose de privé à l'époque, c'était dans des grands salons, donc il y avait des gens aussi qui ont défendu Galilée. La personne qui a défendu Galilée a eu apparemment un gain de cause à l'oreille de la grande duchesse, mais Galilée entend ça et sent que, voilà, il y a des gens, il y a quand même une certaine résistance à ses idées. Et donc, il décide d'écrire tout d'abord une lettre à cette personne, la Castelli. Et encore une fois, c'est une lettre publique, c'est un truc qui va être diffusé à plein de gens, c'est fait pour être vraiment lu du maximum de gens possible. Et au fil du temps, cette lettre va s'enrichir et devenir en fait la lettre à la grande duchesse Christine, qui est un ouvrage, qui est une lettre qui ne sera pas publiée en soi à l'époque, mais qui va être aussi diffusée que beaucoup de gens vont lire. Et dans cette lettre donc à la grande duchesse, voilà ce que... Alors, ce que j'ai mis ici, pardon, ce n'est pas la lettre, c'est un extrait ici de l'article dont je vous ai parlé juste avant dans la grande duchesse. Et je veux juste qu'on le lise ensemble pour que vous voyez un peu le ton de cet article. J'espère que ça vous donnera envie de le lire. Donc voilà ce que dit l'article. Le quatrième dimanche de l'Avent 1614, dans la chaire de l'église Santa Maria Novella à Florence, le professeur Caccini, dominicain, partant du passage des apôtres Viri Galilei Quistatis Apicentis in Caelum, que vous comprenez tout ça très clairement, s'en prend à Galilée. Les mathématiques sont une invention du diable et les mathématiciens devraient être bannis de tous les états chrétiens. Galilée se plaint auprès du général des Dominicains de cette attaque déplacée. Il reçoit du général de bonnes paroles, mais bien loin d'être sanctionné. Caccini est nommé supérieur du couvent dominicain de la Minerve à Rome. Il allait s'y montrer un des adversaires les plus tenaces de Galilée. Le 7 février 1615, le Dominicain Lorigny transmet au Saint-Office l'Inquisition, entre parenthèses, la lettre à Castilline, déclarant qu'au jugement de tous les pères du couvent de Saint-Marc, il s'y trouve de nombreuses propositions qui apparaissent suspectes ou téméraires. Suspectes ou téméraires, c'est vis-à-vis de l'Église. C'est limite hérétique. C'est attention, attention à l'Inquisition, allez jeter un oeil là-dedans. Il y a des choses dans cette lettre qui devraient vous intéresser. Voyant que la controverse a atteint Rome, Galilée adresse, le 16 février 1615, à son ami Mgr Pierrot Digny, une lettre au sujet des problèmes d'interprétation de l'écriture posée par les thèses coperniciennes. Digny lui répond, le 7 mars, qu'il a vu le cardinal Bellarmain. Celui-ci ne pense pas que la théorie de Copernic doivent être condamnés, mais il souhaite que Galilée tempère ses positions et précise que la doctrine copernicienne ne parle que selon les apparences. Galilée répond à Digny, le 23 mars, que la doctrine de Copernic ne saurait être affaiblie. Il faut ou la prendre ou l'abandonner tout entière. C'est durant cette année 1615 que Galilée rédige la lettre à la grande duchesse Christine de Lorraine, les deux lettres qu'il adresse à Digny permettent d'en suivre l'élaboration. Une petite remarque ici, il est mentionné le cardinal Bellarmain qui ne pense pas qu'on doit condamner la thèse de Copernic. Bellarmain, c'est vraiment un des grands personnages de l'Inquisition. C'est vraiment une des grandes autorités religieuses du moment. Bellarmain a participé notamment au procès de Giordano Bruno, le gars qui a été brûlé en 1600. Et ce n'est pas un tendre, lui, c'est vraiment un dur de l'Inquisition. Et vous voyez que ce gars-là dit qu'on ne doit pas condamner Copernic. Donc ça ne semble pas très mal parti pour Galilée ou pour les Coperniciens. Si même Bellarmain est d'accord, ça semble ok. Mais ceci dit, c'est d'accord à condition que les scientifiques restent dans leur pré et disent voilà, ce sont des hypothèses scientifiques. C'est le mot « sauver les » selon les apparences ici, c'est-à-dire tout se passe dans le ciel comme si la Terre tournait autour du Soleil. Ça, c'est très bien. Personne n'a rien à dire à ça. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est le Soleil est immobile, la Terre tourne autour du Soleil et ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas correct. Alors, je continue sur cette lettre-là. L'ouvrage de Copernic que certains voudraient faire condamner ne concerne pas, nous dit Galilée, des questions purement religieuses et il repose sur des observations ou des démonstrations assurées. Les contradictions que l'on prétend voir entre l'écriture et la doctrine de Copernic proviennent de ce qu'on interprète à tort un grand nombre de passages de l'écriture dans leur sens littéral alors qu'il convient d'en chercher un sens plus caché. En effet, l'écriture s'est exprimée de façon à être comprise d'une peuple vulgaire. Elle ne pouvait donc présenter les raisonnements subtils et abstraits de la science. D'ailleurs, il ne faut pas chercher dans l'écriture un enseignement sur les choses naturelles. La Bible a essentiellement pour objet notre salut, la béatitude éternelle et les règles des mœurs. On y rencontre sans doute des affirmations concernant l'astronomie mais il ne s'agit que d'une très faible partie du savoir astronomique. Il serait ridicule d'y chercher un enseignement complet sur la nature du monde et des astres. Se limitant aux apparences, l'écriture ne traite aucunement de tant de choses profondes et cachées qui ne peuvent être reconnues que par des démarches difficiles et longues de la science. Donc là, ça, ce n'est pas les termes exacts de Galilée mais c'est ce que dit Galilée, c'est l'opinion de Galilée à l'époque sur tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez que ça, c'est vraiment extrêmement proche de l'attitude actuelle de la religion. ce que dit le pape, etc. quand il parle du rapport entre science et religion, c'est vraiment exactement ça. La Bible, ça doit s'interpréter, ça ne dit pas des choses littérales, ça ne va pas vous apprendre exactement ce qu'il y a dans le monde, ça vous parle de foi, ça vous parle d'autre chose. Donc c'est ça que Galilée a aussi dit et à l'époque, ce n'est pas du tout comme ça que les religieux voient la chose. Donc cette idée ici de dire finalement les religieux vous occupez de la foi et puis nous les scientifiques on s'occupe de la nature, ça, ça passe très mal. Et enfin, dernière lecture là pour le moment, sans doute la théologie est la reine des sciences mais non en ce sens qu'elle contiendrait les autres sciences, elle l'est seulement en raison de la sublimité de son objet. Les théologiens ne seraient donc déclarés fausses les affirmations de la science fondées sur des observations sûres et des démonstrations nécessaires. Elle ne peut décider des questions naturelles sans tenir compte des conclusions de la science. Je ne lis pas le suite mais c'est vraiment essentiellement ça qui est dit, si on veut savoir comment se comporte la nature, il faut regarder la nature à lire dans la Bible. Alors donc ça, ça ne va pas bien se passer. Il va y avoir un premier procès et ça commence par une dénonciation en fait des gens qui écrivent au Saint-Office dont le Laurigny de tout à l'heure l'un mais d'autre aussi pour dire il y a cet écrivain Copernic qui a écrit des choses qui ne sont pas en accord avec les saintes écritures et c'est Copernic ici, ne me suis pas trompé ce n'est pas Galilée c'est bien Copernic qui est dénoncé et si on va voir d'ailleurs dans le détail c'est assez amusant et ça il en parle bien Kessler dans son bouquin en fait des gens vont écrire à l'Inquisition à propos de Copernic en fait il y en a ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit ou ils ont des idées très vagues il y en a même un qui écrit en fait il faudrait simplement brûler Copernic il est mort depuis longtemps ça fait presque 100 ans ça fait 70 ans qu'il est mort Copernic il y en a un aussi qui l'appelle Hypernique voilà quelqu'un de l'entendre parler il a mal entendu et voilà il l'appelle Hypernique tout le long de la lettre bon en tout cas donc des gens attirent l'attention du Saint-Office sur Copernic et sur sa thèse idéocentrique et donc il y a un procès effectivement qui a lieu Bélarmin avec d'autres examine effectivement ce qu'a écrit ce qu'ont écrit Galilée ce qu'ont écrit d'autres gens ce qu'a écrit Copernic et voilà ce que voilà la lettre en fait qui est écrite à l'issue de ce procès qui a lieu en 1615-1616 et c'est Bélarmin qui écrit ça donc il va y avoir trois parties donc je ne vais pas faire que de vous lire des textes aujourd'hui mais là c'est important celui-là aussi que je vous le lise parce que c'est vraiment le cœur de ce second procès premièrement il me semble que votre référence c'est M. Galilée alors à qui ça s'adresse pardon ça c'est une lettre qui s'adresse effectivement au pouvoir religieux en disant voilà l'enquête qu'on a menée voilà les conclusions qu'on en tire mais cette lettre elle est essentiellement destinée à Galilée il sait Bélarmin que Galilée va la lire et celle lui est destinée vous allez voir qu'il y a tout un tas d'avertissements là-dedans Galilée fait attention c'est ça que dit cette lettre je reprends donc il me semble que votre révérence c'est M. Galilée agissait avec prudence en vous contentant de parler de façon hypothétique et non pas affirmative de même que Copernic à ce que j'ai toujours compris car dire que l'hypothèse selon laquelle la terre se meut et le soleil est immobile sauve encore mieux les apparences que les excentrices et les épicycles c'est parler avec un parfait bon sens et ne courir aucun risque donc là c'est fort déjà ça veut dire effectivement vous pouvez supposer ce que vous voulez il n'y a aucun problème une telle manière de parler suffit aux mathématiciens mais vouloir affirmer que le soleil en absolue vérité est au centre de l'univers et tourne seulement autour de son axe sans se déplacer d'est en ouest et que la terre est située dans la troisième sphère et tourne très rapidement autour du soleil c'est une attitude très dangereuse et calculée non seulement pour contrarier tous les théologiens et philosophes scolastiques mais aussi pour porter atteinte à notre sainte foi en contredisant l'écriture alors là aussi je trouve ça assez fin quand même la manière dont c'est dit il commence par dire Galilée vous avez raison de ne parler de façon de parler uniquement de façon hypothétique alors que c'est pas du tout ce que fait Galilée Galilée lui dit non c'est vraiment comme ça donc il fait semblant Bélarmin pour arranger les choses il fait semblant de penser de dire que Galilée a finalement un point de vue modéré en lui disant de rester dans ce point de vue modéré donc ça veut dire fais attention on va pas trop loin quand même et la dernière phrase ici quand il dit que l'opinion que défend Galilée ça va juste servir à contrarier tous les théologiens et les philosophes là il dit clairement attention Galilée t'es en train d'énerver tout le monde c'est ça qu'il lui dit dans cette lettre deuxièmement comme vous le savez le concile de Trente défend d'interpréter l'écriture dans un sens contraire au consentement général des pères or si votre référence lit non seulement les pères mais aussi les commentateurs modernes de la genèse des psaumes de l'ecclésiaste et du livre de Josué vous verrez qu'ils s'accordent tous pour les interpréter littéralement comme enseignant que le soleil est dans le ciel et tourne autour de la terre à une vitesse incommensurable et que la terre se trouve très loin du ciel au centre de l'univers et immobile considérez donc dans votre prudence si l'église peut tolérer que l'on interprète les écritures d'une manière contraire à celle des pères grecs et latins et de tous les commentateurs modernes etc donc attention donc là il rappelle ce qui est écrit la manière dont est compris ce qui est écrit dans la bible et c'est plutôt un point de vue géocentrique et enfin troisièmement et là c'est aussi un point extrêmement important troisièmement s'il y avait une vraie preuve que le soleil est au centre de l'univers et que la terre se trouve dans la troisième sphère et que le soleil ne tourne point autour de la terre mais la terre autour du soleil alors il faudrait entreprendre avec une grande circonspection d'expliquer les passages de l'écriture qui paraissent enseigner le contraire et nous devrions dire que nous ne les comprenons pas plutôt que de déclarer fausse une opinion démontrée comme vraie donc je m'arrête ici donc ce qu'il dit si jamais on arrive à montrer que Galilée a raison à avoir une preuve là on pourra commencer effectivement à réinterpréter la bible et on n'aura pas trop de choix de le faire mais je ne crois pas qu'il y ait de telles preuves puisqu'on ne m'en a pas présenté démontré que l'on sauve les apparences en supposant le ciel au centre et la terre dans le ciel ce n'est pas démontré qu'en effet le soleil est au centre et le terre dans le ciel je crois que la première démonstration peut exister mais je doute très sérieusement que la seconde de la seconde et en cas de doute on n'a pas le droit d'abandonner les saintes écritures telles qu'on en a expliqué les pères alors du coup ça semble assez raisonnable ce qu'il écrit là enfin dans son rôle en tout cas de religieux il dit bon ben là en gros Galilée tu nous dis que en mettant le soleil au centre et bien ça on arrive effectivement à expliquer plein de trucs d'autres gens en mettant la terre au centre ben voilà il n'y a pas moyen de trancher donc à moins que tu aies vraiment une preuve expérimentale que la terre est en mouvement autour du soleil on va rien faire et tu n'as pas le droit de dire que c'est toi qui as raison plutôt que les autres et ça c'est vraiment un point important parce que en fait Galilée il a une preuve enfin il pense qu'il a une preuve il a dans sa manche une preuve il va la garder il va la sortir assez tard c'est son arme secrète Kessler l'appelle son arme secrète mais il l'a en fait donc cette porte ici qui est ouverte sur finalement un déblocage de la situation il l'a vu Galilée et il va effectivement essayer d'en profiter et alors du coup ce qui se passe après tout ça après cette lettre et le procès c'est qu'effectivement l'ouvrage de Copernic est mis à l'index bien à l'index ça veut dire qu'il y a un endroit dans lequel on recense tous les livres qui sont interdits celui de Copernic en fait partie il y a des choses qui sont modifiées donc qui doivent être modifiées des passages qui doivent être altérés dans les ouvrages donc il y a des gens qui travaillent sur ça et qui disent telle phrase il faut la changer en telle phrase et une fois que ça a été fait on peut remettre le livre en circulation et donc il va rester quatre ans à l'index comme ça et une version légèrement modifiée va être remise en circulation on va dire mais il n'y aura pas tant de choses qui ont changé que ça et surtout l'hypothèse héliocentrique est déclarée entièrement contraire à l'écriture sainte cette opinion ne doit pas être défendue donc il devient interdit à partir de 1616 de défendre d'enseigner aussi l'opinion selon laquelle effectivement le soleil est immobile au centre de l'univers et la terre tourne autour du soleil point très important le nom de Galilée n'est absolument pas cité là-dedans c'est Copernic donc Galilée il est quand même assez protégé dans cette histoire-là mais en fait c'est pas très étonnant à cette époque-là le monde de l'astronomie et les religieux ils sont quand même assez serrés beaucoup d'astronomes sont des religieux Galilée il a des amis parmi les religieux il y a des astronomes parmi les religieux et les gens voient bien qu'effectivement ce qu'observe Galilée c'est correct donc il n'y a pas un mouvement anti-Galilée de ce point de vue-là en revanche il y a un mouvement personnel anti-lui c'est-à-dire qu'il s'est mis vraiment beaucoup de gens à dos et ça on va voir plus tard que ça lui a apporté que sur la portée atteinte en 1623 ce qui va se passer c'est que Maffeo Barberini devient pape ça devient le pape Urbain VIII et il se trouve que ce gars-là c'est vraiment un ami proche de Galilée quelqu'un qui est très favorable à Galilée et du coup en 1623 cette injonction de ne pas enseigner la vision héliocentrique va devenir peut-être un peu moins importante ou Galilée va peut-être se sentir un peu moins en danger s'il s'accroche à cette vision-là mais en tout cas entre 1616 et 1623 Galilée ne va effectivement pas du tout enseigner l'héliocentrisme il est prof il donne des cours et tout ça et il enseigne vraiment le géocentrisme la vision de Ptolémée il enseigne aussi les raisons pour lesquelles la vision de Copernic est incorrecte donc il enseigne vraiment le contraire de ce qu'il croit je ne dis pas ça du tout comme un jugement vis-à-vis de lui je ne me permettrai pas de le juger du tout c'est une situation très délicate pour lui encore une fois les gens de l'Inquisition ce ne sont pas des bisounours ce sont des gens qui ont vraiment un pouvoir important et qui peuvent être dangereux Galilée le sait donc il ne fait pas le malin non plus alors du coup après 1623 ça se relâche peut-être un petit peu Galilée se sent peut-être un peu plus en droit d'écrire des choses et effectivement en 1632 il publie le dialogue sur les deux grands systèmes du monde c'est l'ouvrage pour lequel en fait Galilée est le plus connu c'est un ouvrage vraiment important pour l'histoire de la science c'est un dialogue déjà ça peut paraître bizarre c'est un ouvrage scientifique mais c'est un dialogue c'est pas c'est pas avec une introduction et puis un développement et tout c'est des gens qui parlent qui parlent entre eux c'est trois personnages qui s'appellent Salviati Sagredo et Simplicio ce dialogue est en italien donc là aussi il veut vraiment toucher les gens tout le monde enfin c'est pas que les gens qui parlent latin il veut parler il veut toucher les gens autour de lui et ça se présente en quatre journées donc il y a quatre livres qui correspondent chacun à une journée chaque journée est consacrée à un thème particulier et ces trois personnages discutent les uns avec les autres et ils ont chacun leur point de vue et leur coloration on va dire Salviati c'est plutôt le porte-parole de Galilée donc Galilée met dans la bouche de Salviati ce que lui pense être correct Sagredo c'est plutôt le personnage un peu neutre qui voilà qui a des arguments contraires à Galilée qui les expose qui est prêt quand même à écouter ce que répond Salviati et puis vous avez Simplicio donc le gars simple voilà un peu bête qui lui défend les idées plutôt d'Aristote et en fait l'ouvrage c'est vraiment une destruction de la vision aristotélicienne de la physique pour donner une vision plus conforme à celle qu'on a qu'on a Galilée et dans ces quatre journées dans les trois premières il parle de mécanique il parle de ce qu'aujourd'hui on reconnaît sous le nom de relativité la relativité galiléenne ça vient de ce dialogue là et en particulier il expose des situations qui n'étaient pas évidentes pour tout le monde que des gens avaient déjà décrites mais lui le fait de manière plus frappante on va dire notamment des gens parmi les arguments qui étaient invoqués pour dire que la Terre ne pouvait pas en mouvement autour du soleil il y avait l'argument suivant si effectivement la Terre est en train de se déplacer très vite dans l'espace comme ça quelqu'un qui est sur un bateau en haut d'un mât et qui lâche un objet comme la Terre est en train de bouger le bateau aussi l'objet devrait repartir en arrière et du point de vue du bateau l'objet devrait partir très vite vers l'arrière c'est pas ce qu'on voit et donc Galilée il démontre ça il démontre que non c'est pas comme ça que ça se passe que l'objet est entraîné avec le bateau donc il est lancé en quelque sorte et du point de vue du bateau il va effectivement tomber au pied du mât il décrit tout un tas d'expériences comme ça il décrit une mouche dans une boîte qui avance sur un bateau et il dit du point de vue de la mouche l'air est entraîné avec la boîte la boîte avec le bateau et pour la mouche tout se passe comme si la boîte était au repos donc il discute comme ça la notion de relativité du mouvement en détail et alors dans ce dialogue là quand on va chercher vraiment les articles d'Histoire des sciences qui parlent de ça c'est vraiment passionnant parce que l'essentiel des gens se focalise se concentre sur les trois premières journées et néglige un peu la quatrième qui parle en fait des marées et en fait cette quatrième partie on sait aujourd'hui que c'est la plus importante en fait c'était vraiment ça le message de Galilée il voulait appeler en fait son bouquin il voulait l'appeler du flux et reflux des marées il voulait parler des marées parce que Galilée pensait qu'il avait démontré le mouvement de la terre grâce au phénomène des marées en fait il arrivait à expliquer les marées grâce au mouvement de la terre c'est à dire que si la terre était au repos ça ne marchait pas donc vraiment c'était l'argument clé pour lui je vais vous montrer un pourquoi après c'était l'argument clé pour lui pour dire que voilà la terre était en mouvement autour du soleil l'inquisition n'a pas voulu a refusé reflux des marées parce que c'était trop ostensiblement un ouvrage pour dire que l'héliocentrisme était une théorie correcte bon donc il change le titre et ça s'appelle plutôt dialogue sur les deux grands systèmes du monde les deux grands systèmes du monde c'est d'une part le système de Ptolémée d'autre part le système de Copernic et il met les deux en balance en fait et ce qu'il fait là-dedans c'est qu'il montre que le deuxième est à son avis plus pertinent que le premier c'est pas du tout ça que enfin c'est pas comme ça qu'il le présente notamment aux gens de l'Inquisition lui il dit plutôt c'est un dialogue sur les deux systèmes je vais montrer les deux les décrire de manière neutre voilà les gens feront ce qu'ils veulent en fait quand on lit le bouquin c'est pas ça du tout il cherche à montrer que c'est la vision copernicienne qui est correcte et alors cette histoire de marée là il y a aussi un point qui est vraiment très intéressant que j'ai découvert que récemment j'espère que vous allez pouvoir savoir ça ça va être une animation vous allez mieux voir quand ça va bouger là donc le point de vue de ce qu'imagine Galilée c'est la chose suivante Galilée se dit la Terre est en train de tourner sur elle-même et en même temps qu'elle tourne sur elle-même elle tourne autour du Soleil donc il y a un double mouvement comme ça de la Terre et bien ça si vous mettez de l'eau sur une planète qui fait ce mouvement-là l'eau elle va être secouée en quelque sorte et d'une manière qui va rappeler les marées alors ce que j'ai fait ici c'est une animation que j'ai faite hier soir où j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Algodou un logiciel de simulation physique dans lequel on met des objets on les fait tourner comme on veut et voilà ce que j'ai fait c'est j'ai pris un récipient un récipient cylindrique qui tourne sur lui-même ce récipient cylindrique va tourner autour d'un centre donc de la même manière que la Terre tournerait autour du Soleil et il y a de l'eau dans le récipient et voilà ce que ça donne donc au centre en jaune c'est le Soleil et j'ai mis deux planètes ici j'ai fait deux choses différentes je vais vous dire pourquoi là-bas j'ai juste mis de l'eau donc pour que vous voyez un peu comment elle s'arrange alors c'est un peu secoué effectivement il y a des gouttes qui se fondent partout et sur la deuxième planète ici j'ai mis des sortes de barges qui retiennent l'eau pour faire un récipient comme pour faire une mer en fait voilà ça serait un océan et vous voyez effectivement alors c'est un petit peu rapide ici je vais maintenant vous le montrer de manière plus de manière plus lente voilà donc là c'est vu c'est vu au ralenti et vous voyez qu'effectivement ici d'une part vous voyez que l'eau elle a tendance quand même à s'accumuler du côté opposé au Soleil là il y a moins d'eau que là assez systématiquement donc du coup du point de vue de quelqu'un qui est ici là j'ai mis un bâton juste pour pour matérialiser un point de la surface ça serait quelqu'un qui est à la surface de la Terre alors entre parenthèses sur la Terre l'eau elle serait à l'extérieur on est bien d'accord mais ici je voulais représenter une situation qui me permettrait de ne pas introduire de gravitation en fait mais du point de vue du mouvement de l'eau c'est vraiment la même chose bon bref du point de vue du bonhomme qui serait là lui ce qu'il voit c'est qu'à certains moments il n'y a pas beaucoup d'eau en particulier ici à midi il n'y a pas beaucoup d'eau ça serait marée basse pour lui et quand le bonhomme est de l'autre côté ici il y a plein d'eau donc là c'est marée haute donc ça ça donne une première indication qu'effectivement les marées pourraient être dues à ça et si vous regardez ce qui se passe ici du coup on voit un peu la même chose quand ce point là se trouve près du soleil il y a tout un tas d'eau et puis quand il est à l'opposé il y en a un peu moins voilà c'est un peu plus subtil dans un récipient parce que vous voyez que quand le récipient passe ici près du soleil vous avez un côté qui est à marée haute et l'autre côté qui est à marée basse en tout cas qualitativement ça permet d'expliquer le phénomène de marée et alors ce qui est intéressant du point de vue cette fois-ci de la science c'est que vous trouvez vraiment énormément de physiciens et d'historiens des sciences qui vous disent mais haha cette théorie de Galilée elle est vraiment débile parce que toute la physique qui est derrière elle est fausse en fait si on se place vraiment du point de vue du référentiel terrestre l'eau va être attirée de la même façon partout enfin vous irez voir si vous voulez les raisonnements mais en fait les gens vous disent non mais il n'y a pas de phénomène de marée d'après ce mécanisme là si voilà il suffit de le faire vous pouvez le faire avec une expérience pour une bassine et puis vous faites ça vraiment avec de l'eau et vous allez vous apercevoir que c'est le cas alors une des raisons pour lesquelles effectivement les gens ont été convaincus assez vite que la théorie de Galilée était débile c'est que les gens ont voulu la simplifier et par exemple les gens ont considéré ont remplacé le mouvement ici circulaire autour du soleil par un mouvement rectiligne en se disant finalement que ça tourne autour du soleil ou que ça aille en ligne droite c'est à peu près pareil et donc ce qu'ont considéré les gens c'était plutôt une terre en rotation qui avancerait à vitesse constante comme ça en translation rectiligne uniforme et dans ce cas là effectivement il n'y a pas cet effet de marée je pourrais montrer que effectivement là dans le cadre de ma bassine qui tourne on fait une bassine qui tourne et on l'a fait avancer à vitesse constante l'eau se répartirait de manière homogène sur tout le tour du récipient vous avez quand même quelques articles qui vous disent qui vous expliquent pourquoi ce n'est pas si débile que ça je ne dis pas que c'est une théorie correcte mais c'est juste que ce n'est pas une idée si mauvaise que ça alors les problèmes quand même que pose cette vision là c'est qu'il y a plusieurs choses que ça n'explique pas là d'après ce que je vous ai montré dans mon petit modèle vous voyez qu'on avait une marée haute par jour et une marée basse par jour en fait on en a deux dans la vraie vie si vous allez à l'océan il y a deux marées hautes par jour et il y a deux marées basses par jour ça Galilée au début pour lui ce n'est pas trop un problème pour une oiseau qui est un peu difficile à comprendre aujourd'hui mais c'est la suivante c'est que lui il habite près de la Méditerranée en Méditerranée il n'y a quasiment pas de marée donc pour lui les marées c'est un truc quand même assez exotique donc il sait que ça existe il y a des gens qui lui racontent tiens je suis allé en Bretagne j'ai vu la mer qui montait deux fois par jour ouais ok c'est bon mon modèle il dit quand même que non c'est une fois par jour et il va plutôt s'attacher à ce qu'il a fait lui en plus pour être aussi complètement honnête Galilée sait que ça c'est un modèle assez grossier on va dire il ne prétend pas tout expliquer expliquer complètement le phénomène des marées lui ce qu'il veut expliquer c'est le fait que dans un mouvement où la Terre tourne à la fois sur elle mais autour du soleil et bien on a des mouvements de masse d'eau de type marée il y a aussi autre chose que ça n'explique pas c'est que les marées hautes n'ont pas forcément lieu à la même heure pour nous sur la Terre en particulier ça suit le cycle lunaire ça se décale tous les jours et c'est lié à la position de la Lune donc la Lune joue un rôle dans les marées alors que dans la vision de Galilée pas du tout c'est assez amusant il y a une personne qui va reprendre cette idée là en essayant de mettre la Lune et qui va imaginer un système qui est dans lequel c'est la Lune qui est au centre de l'univers avec le soleil qui tourne autour et puis la Terre qui tourne autour du soleil et qui va permettre d'expliquer les marées le problème c'est que ça n'explique que ça donc voilà ça va vite être ébouillé mais bon donc cette théorie des marées là donc de notre point de vue aujourd'hui elle n'est pas satisfaisante parce qu'elle n'explique pas tout un tas de choses qui sont importantes pour les marées mais pour Galilée lui c'est quand même un truc important c'est que ça permet d'expliquer les mouvements d'eau en gros si la Terre était immobile au centre de l'univers on n'arrive pas à comprendre le phénomène des marées et ça c'est une phrase correcte que je viens de dire effectivement si la Terre est immobile on n'arrive pas à l'époque à comprendre le phénomène des marées si on veut comprendre le phénomène des marées il faut qu'il y ait de la gravitation il faut comprendre comment les objets s'attirent les uns les autres à la limite même si la Terre était immobile au centre de l'univers et qu'on avait le soleil qui tourne autour il y aurait aussi des marées sur la Terre mais il faudrait prendre en compte vraiment l'attraction de l'eau par le soleil et à cette époque là les gens n'en sont pas du tout là il n'y a pas cette notion d'attraction donc du coup du coup Galilée avec ça se sent quand même avec sa théorie des marées se sent assez fort pour écrire ce dialogue donc il va écrire ce dialogue ça ne va pas plaire au pouvoir religieux et cette fois-ci Galilée va être effectivement condamné et donc voilà voilà le jugement qui est rendu par l'Inquisition c'est assez laconique enfin ce n'est pas le texte complet mais ça reste quand même assez laconique voilà le jugement de l'Inquisition sur cette affaire il est paru à Florence un livre intitulé Dialogue des deux systèmes du monde de Ptolémée et de Copernic donc là ça vise directement Galilée cette fois dans lequel tu défends l'opinion de Copernic par sentence nous déclarons que toi Galilée t'es rendu fort suspect d'hérésie pour avoir tenu cette fausse doctrine du mouvement de la terre et repos du soleil conséquemment avec un coeur sincère il faut que tu abjures et maudisses devant nous ces erreurs et ces hérésies contraires à l'église et afin que ta grande faute ne demeure impunie nous ordonnons que ce dialogue soit interdit par édit public et que tu sois emprisonné dans les prisons du Saint-Office donc ça c'est en 1633 il doit avoir presque 70 ans à cette époque-là donc c'est quand même un vieux monsieur déjà aujourd'hui 70 ans ça commence à être un âge respectable à l'époque ça l'était encore plus donc voilà quelqu'un de 70 ans comme ça un vieux bonhomme qui est condamné emprisonné donc bon il ne fait pas le malin enfin il ne résiste pas et il n'a pas envie d'être torturé puni donc on lui demande de lire ça en fait publiquement voilà donc ce que doit voilà l'abjuration publique de Galilée voilà ce que doit dire et ce que dit effectivement Galilée devant ses juges moi Galilée fils de feu Vincenzo Galiléi de Florence âgé de 70 ans ici traduit pour y être jugé agenouillé devant les très éminents et révérés cardinaux inquisiteurs généraux contre toute hérésie dans la chrétienté ayant devant les yeux et touchant de ma main les saintes évangiles jure que j'ai toujours tenu pour vrai et tient encore pour vrai et avec l'aide de Dieu tiendrait pour vrai dans le futur tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme présente et enseigne cependant alors que j'avais été condamné par injonction du Saint-Office d'abandonner complètement la croyance fausse que le soleil est au centre du monde et ne se déplace pas et que la terre n'est pas au centre du monde et se déplace et de ne pas défendre ni enseigner cette doctrine erronée de quelque manière que ce soit par oral ou par écrit et après avoir été averti que cette doctrine n'est pas conforme à ce que disent les saintes écritures j'ai écrit et publié un livre dans lequel je traite de cette doctrine condamnée et la présente par des arguments très pressants sans la réfuter en aucune manière ce pourquoi j'ai été tenu pour hautement suspect d'hérésie pour avoir professé et cru que le soleil est le centre du monde et est sans mouvement et que la terre n'est pas le centre et se meut j'abjure et maudit d'un coeur sincère et d'une foi non feinte mes erreurs c'est horrible donc le gars il doit lire ça il n'a pas le choix alors une légende raconte qu'après avoir lu ça il aurait dit tout bas et pourtant elle tourne et voilà et non tous les historiens vous diront que non il n'y a aucun moyen qu'il dise ça là il est devant un parterre de gens extrêmement puissants qui ont le pouvoir au moindre mot et qui vont au moindre mot effectivement le brûler en fait ou l'emprisonner enfin l'emprisonner c'est déjà le cas mais le brûler l'exécuter voilà il ne veut pas ça il a peur enfin on le comprend il a raison d'avoir peur c'est des terroristes en face les gars donc voilà il ne fait pas le malin il lit son truc et il ne lise pas une petite phrase en partant genre mais c'est quand même moi qui ai raison ou nananère pas du tout donc il est alors en fait il est condamné à être mis en prison mais il ne va pas aller en prison sa peine elle est commuée il est assigné à résidence donc il doit rester dans une villa qui n'est pas le séjour le plus désagréable mais c'est quand même de l'emprisonnement sa liberté est enfreinte il n'a peut-être pas envie d'être là à ce moment-là ce gars-là mais il est obligé voilà donc ce n'est pas une situation inconfortable du point de vue matériel mais c'est une punition et une mise à bas de ses libertés juste pour vous montrer ce qui va se passer un tout petit peu plus loin si on va voir plus loin dans l'histoire il faut attendre 1757 pour que la thèse copernicienne ne soit plus mise à l'index donc ça fait quand même un petit bout de temps il y a des raisons historiques et scientifiques pour ça il y a des choses qui ont été découvertes à l'époque mais ça met un peu de temps et c'est en 1992 que le pape Jean-Paul II reconnaît les erreurs des théologiens à ce moment-là sans condamner l'inquisition parce que l'inquisition n'existe pas n'existe plus donc soit disant il n'y a pas lieu de juger une instance qui a fait son oeuvre qui n'existe plus donc ça aurait pu être plus dur que ça là c'est peut-être un peu mou mais en tout cas voilà 360 ans plus tard le pape reconnaît que ah ok on s'est peut-être trompé les gars alors aujourd'hui l'affaire Galilée tout le monde connaît ça ça a un retentissement énorme à l'époque mais sur toute la suite de la science ça va vraiment poser une opposition entre le savoir religieux entre l'église et le savoir scientifique et du coup les scientifiques donc là je vous ai mis un petit cartoon de Gottlieb où on voit ici tout là-bas le système de Copernic non pardon le système de Polémée voilà avant on pensait que tout tournait autour de la Terre ici on vous montre Galilée avec un entonnoir sur la tête le petit rigolo une sorte de dingue qui dit une ânerie et où les copains si ça serait la Terre qui tournerait un et puis là quelqu'un qui lui dit mon cher ami vous êtes en pleine science-fiction c'est dans Rubrikabrax si vous ne connaissez pas et ça vous fait rire je vous conseille aussi de lire ça c'est un ouvrage c'est une pièce de théâtre qui s'appelle La vie de Galilée de Bertolt Brecht donc ça c'est plus moderne du coup c'est 20ème siècle milieu du 20ème siècle donc le lire ou bien voir voir une pièce ou bien en DVD ou sur Youtube il y a probablement moyen aussi c'est une pièce qui était beaucoup beaucoup jouée il y en a beaucoup d'interprétations différentes voilà ça parle de Galilée sa vie scientifique sa vie personnelle ses rapports avec l'église et voilà je vous invite vraiment à regarder et éventuellement à regarder plusieurs parce que vous verrez que les gens ont des regards très différents sur ça sur le rôle de l'église sur le fait que sur la bienveillance ou pas de certains membres de l'église et vous allez voir que vraiment les gens lisent cette histoire La vie de Galilée avec ce qu'ils ont envie de voir aussi on met beaucoup de choses de personnel dans cette histoire ça résonne assez facilement dans ses propres dans ses propres doutes ses propres convictions c'est ce qu'en fait un épisode spécialement important de l'histoire des sciences et alors pour terminer au niveau du timing ça sera parfait pour moi pendant ce temps il se passe quand même des choses ailleurs dans le monde je vous ai montré tout à l'heure notamment ce que vous avez avec Kepler je voudrais y revenir un petit peu quand même sur ça donc on apprend aussi des choses sur le système sur le système solaire pendant toute la période dont j'ai parlé ici et notamment sur les planètes intérieures donc vers dans les années 1620 Kepler et son assistant Jacob Bartsch pendant qu'il qu'il rédige les tables les tables rudolphines dont j'ai parlé tout à l'heure donc prédisent un transit de Mercure en 1631 un transit de Vénus la même année et puis le suivant en 1761 voilà et en fait ils font beaucoup beaucoup de com' on dirait aujourd'hui ils font beaucoup de com' sur ça c'est à dire que ils disent vraiment à tout le monde très à l'avance en 1631 les gars soyez prêts regardez il va y avoir un truc important une planète passe devant le soleil il y a plein de choses à apprendre du point de vue scientifique soyez prêts et du coup à tel point que dès 1629 en fait Bartsch publie des versions préliminaires de ces prédictions là pour les diffuser dans toute l'Europe pour que vraiment tout le monde soit au courant bien à l'avance et effectivement elles vont être observées alors les éphémérides ou les tables là de Kepler vont être affinées par quelqu'un qui n'est pas tellement connu Jeremia Orochs qui a une carrière une vie assez courte d'ailleurs 1618-1641 qui reprend les éphémérides de Kepler en les affinant en prenant en compte des effets que Kepler avait négligés et ils trouvent qu'en fait il y a un autre transit de Vénus en 1639 qu'avait loupé Kepler d'après les prédictions de Kepler en 1639 Vénus passait à côté du soleil alors que selon Orochs il passe vraiment devant et effectivement ça ressemble à ça ça c'est le soleil vous avez une tâche solaire au milieu et le transit de Mercure ça fait une petite tâche je ne sais même pas si vous la voyez là du coup et si on prend plusieurs clichés à intervalles réguliers ça peut ressembler à ça ça c'est une tâche solaire ça n'a rien à voir et ça c'est effectivement Mercure qui traverse et j'aurai l'occasion de vous reparler de ça mais je vous montre tout de suite ce livre qui est vraiment super il doit faire 150 pages pas plus c'est une histoire des tailles de l'univers et donc il décrit notamment dans cet ouvrage l'auteur décrit comment ce transit permet de donner des informations assez précises sur la taille du système solaire sur la position des planètes et aussi sur leur taille pour l'instant je n'ai pas du tout parlé de taille des planètes quand je parlais du système solaire j'ai dit on essaye de savoir à quelle distance les planètes se trouvent du soleil ou de la terre mais pas des tailles elles-mêmes et une des grosses surprises qu'ont eu les gens quand ils ont vu ça en fait ils se sont dit mais c'est tout petit Vénus et Mercure c'est tout petit en fait alors que les gens il y a des gens qui s'attendaient vraiment lors du transit à voir un truc gros comme ça passer donc ils étaient là prêts à regarder puis en fait non c'est vraiment minuscule et connaissant la distance de Mercure ça permet aussi du coup de remonter à la taille physique de Mercure donc on a une première idée avec l'observation de ces transits là vraiment de la taille des planètes des planètes intérieures ça j'aurai l'occasion d'y revenir dernier point sur lequel je veux revenir ici c'est que pour l'instant je n'ai quasiment pas parlé de physique je vous ai parlé de description des objets qui tournent sur des cercles collés à des cercles épicycles différents des objets qui tournent en faisant des ellipses c'est Kepler mais pourquoi ? est-ce qu'il y a une cause à ça ? Ptolémée ne dit rien sur ces causes Copernic ne dit rien sur ces causes le premier qui va le faire c'est Kepler alors les causes qu'il va donner ne sont pas correctes mais au moins il s'est posé la question c'est le premier qui le fait et je veux quand même vous montrer les causes qu'a invoquées Kepler pour expliquer finalement le mouvement des planètes autour du soleil donc il sait avec tout le monde que le soleil tourne sur lui-même ça c'est depuis les observations des taches solaires notamment donc le soleil tourne autour de lui-même et Kepler à l'idée suivante il dit en fait il doit y avoir des sortes de rayons des sortes de rayons invisibles comme ça qui sont émis par le soleil ou émis pas émis qui sont attachés au soleil d'une sorte de grande roue le soleil en tournant entraîne ces roues-là et il faut voir toutes ces roues-là comme les roues de vélo en train de tourner tout ça c'est en train de tourner et Kepler se dit ben voilà en tournant ça pousse les planètes et du coup ça met tout le système solaire en rotation alors si on prend ça au pied de la lettre ça marche pas du tout parce que si on fait ça tous les corps devraient tourner à la même vitesse angulaire donc ceux qui sont à l'extérieur devraient tourner plus vite avoir une vitesse en mètres par secondes plus vite que ceux qui sont à l'intérieur et c'est pas ce qu'on observe c'est le contraire donc Kepler dit oui mais là finalement les rayons ils s'affaiblissent un peu donc ils poussent un peu moins fort il y a une sorte de résistance au mouvement donc plus on est loin moins l'effet du soleil est important et plus du coup le mouvement est lent ce qui est qualitativement pas débile pourquoi pas après aujourd'hui on a l'habitude de traiter les choses mathématiquement et ça nous semble un peu ridicule mais bon ça l'est pas tant que ça et donc pour Kepler c'est le soleil qui meut les planètes et en plus lui il sait que c'est pas des cercles c'est des ellipses et ça il va l'expliquer aussi il se trouve qu'en 1600 il s'est passé un autre événement dont je n'ai pas encore parlé c'est la publication de ce bouquin du magnétisme et des corps magnétiques et du grand aimant Terre par William Gilbert et William Gilbert qui étudie le magnétisme et montre et propose l'idée que la Terre se comporterait comme un grand aimant ce sera un aimant géant ce qu'on sait aujourd'hui n'être pas complètement débile c'est à peu près le cas il explique comme ça par exemple l'action du champ magnétique terrestre sur les boussoles ben voilà l'aimant Terre agit avec l'aimant boussole et les deux finalement s'alignent l'un sur l'autre c'est plutôt celui de la boussole qui s'aligne sur la Terre que l'inverse et voilà et donc Kepler lui il entend parler de ça il lit le truc et donc il est au courant de ses effets magnétiques et du coup il va supposer la chose suivante il va dire ok la Terre est un aimant dans ce cas le Soleil c'est probablement un aimant aussi et les flèches que j'ai indiquées ici c'est l'orientation une flèche qui va du nord vers le sud d'accord peu importe c'est juste pour indiquer la polarisation de l'aimant donc vous avez un aimant qui est le Soleil comme ça qui tourne un petit peu sur lui-même mais là je me place dans le référentiel du Soleil pour l'instant la Terre qui est ici est un aimant qui a un mouvement de rotation autour de la Terre et un mouvement de révolution donc les aimants sont orientés plutôt comme ça ici et plutôt comme ça là et quand on met deux aimants avec leur pôle nord et pôle sud côte à côte vous savez que ça a tendance à se repousser alors quand on les met comme ça c'est là qu'ils ont tendance à s'attirer donc Kepler se dit ici les objets se repoussent le Soleil repousse la Terre alors qu'ici le Soleil attire la Terre et du coup ça lui donne quelque chose ou ça serait plutôt ça les trajectoires et du coup si on veut faire recoller le cercle à ça ça fait quelque chose qu'à cette forme là donc là je l'ai fait en pabot et Kepler n'ira pas d'ailleurs plus loin que ça au point de vue quantitatif mais ça ça peut éventuellement commencer à ressembler à une ellipse le foyer étant ici donc cet effet de magnétisme là pour Kepler est aussi donc un élément assez convaincant pour dire que cette idée de ellipse elle n'est pas du tout si débile que ça alors je m'arrête ici là pour ce que je voulais vous raconter aujourd'hui je veux juste vous indiquer un petit peu les quelques points que je vais aborder dans les prochains cours la prochaine fois on parlera de Descartes et de Newton et là je vous parlerai vraiment de physique telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est vraiment Newton qui est le premier introduit la notion d'attraction de gravitationnelle telle qu'on la connaît qui explique mathématiquement le fait que les trajectoires des planètes sont des ellipses et c'est lui en fait qui fonde vraiment la science moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui je parlerai aussi à cette occasion de Descartes parce qu'on oppose ou on met souvent en parallèle ces deux savants donc je le ferai aussi un peu pour vous montrer en quoi ils sont similaires et très différents je ferai un cours sur la forme de la Terre sur la géodésie parce qu'on ne réalise pas que ce sont des questions qui sont extrêmement liées finalement à l'astronomie et au mouvement des planètes et tout ça donc ça je vous en parlerai dans un cours dédié et j'essaierai aussi de me réserver du temps pour la cosmologie moderne parce que c'est aussi quelque chose dont j'ai envie de vous parler donc ça j'y consacrerai très vraisemblablement plusieurs cours ce que j'appelle cosmologie moderne c'est à partir du début du XXe siècle voilà début 1905 Einstein publie la relativité restreinte et puis la relativité générale 10 ans plus tard comment après ça change notre vision de l'univers et là je vous parlerai plus du coup de cosmologie au sens moderne vraiment l'univers dans son ensemble l'expansion et tout ça donc quand je vous ai parlé au début de l'histoire de la cosmologie je pense que vous aviez peut-être en tête plutôt ça donc ne vous impatientez pas ça va venir aussi et on y passera vraiment du temps sur ça ok je m'arrête là merci et à jeudi prochain même heure du coup je m'arrête là